Un vaste programme de résilience sociale et économique qui s'articule autour de quatre axes principalement. Le premier axe concerne le renforcement du système sanitaire. Le deuxième axe concerne la résilience sociale des populations. Le troisième axe concerne la stabilité macroéconomique et le soutien au secteur privé. Le quatrième axe concerne la sécurisation des populations en termes de disponibilité ou d'approvisionnement en denrées et produits médicaux. Donc c'est bien sûr dans le cadre de cette résilience sociale des populations que nous apportons notre soutien, notre appui dans le cadre de cette solidarité, c'est cet élan de solidarité que le président de la République nous a demandé tous, bien sûr d'être aux côtés des populations, mais également de participer activement à la lutte contre cette pandémie qui n'épargne aucun pays au monde. Je pense qu'il est important de respecter les consignes qui nous ont été données par les spécialistes de la santé, notamment les gestes barrières, éviter les attroupements, rester à la maison. Non, si le déplacement n'est pas lié à une urgence, je pense qu'il faut se déplacer le minimum possible et faire en sorte que notre pays puisse sortir indemne de cette pandémie. Je pense que son Excellence le Président de la République a bien voulu concocter ce programme de résilience économique et sociale doté d'un budget de 1 000 milliards et aujourd'hui dans une dynamique, dans cette volonté de faire face à cette pandémie qui a fini de faire montrer à la face du monde qu'aucun État n'était au-dessus, et qu'aucun État ne pouvait être épargné, quel que soit son niveau de développement.